... Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur francir.com pour un rendez-vous exceptionnel, une nouvelle fois sous l'impulsion d'Arnaud Poirier. Francir innove avec cette grande première pour cette soirée au cours du week-end de la route des étalons ici à Deauville dans les locaux d'Arkana qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir pour cette très belle soirée détendue, très agréable où il y a beaucoup de monde, il ne manque que vous, ne vous inquiétez pas grâce à francir.com depuis votre salon, depuis votre canapé, depuis votre fauteuil, vous pouvez assister à cette soirée, une émission exceptionnelle au cours de laquelle nous allons évoquer énormément de thèmes d'actualité, de l'élevage bien sûr, du galop, de l'obstacle et de tout ce qui vous anime tout au long de cette année dans une très très bonne ambiance car c'est le cas ici au cours de cette soirée. On va débuter tout de suite avec notre premier thème, à tout seigneur, tout honneur, c'est la reine de la soirée qui est avec nous, on va parler bien sûr de la route des étalons. C'est Christine Dutertre que j'accueille en premier lieu, ça me paraît tout à fait normal, bonsoir Christine. Bonsoir Fabien. Le micro bien près de la bouche Christine. C'est un peu votre soirée ? Non, c'est la soirée de tous les éleveurs, de tous les étalonniers et de tous les visiteurs qui viennent de la France entière et qui viennent de l'étranger, on a des allemands, des italiens, des espagnols, irlandais, on a même un chinois, un représentant chinois qui est ici, donc non c'est pas ma soirée, c'est la soirée des autres. La route des étalons, vous êtes tout de même l'instigatrice de ce rendez-vous, une des instigatrices, vous n'avez pas été la seule bien sûr, comment vous êtes venue cette idée ? Pourquoi avoir mis en place la route des étalons ? L'idée est simple, jusqu'il y a 4 ans, les haras ouvraient leurs portes de façon successive pendant tout le mois de janvier et le mois de février. Et en fait c'était un petit peu idiot parce que ça obligeait les éleveurs à se déplacer à plusieurs reprises et on a pensé que ce serait beaucoup plus intelligent de regrouper tous les haras un même week-end, d'où est né le concept de cette route des étalons. Comment on fait pour que ça devienne un rendez-vous incontournable ? Je crois que ça devient un rendez-vous incontournable dans la mesure où les haras acceptent, les haras étalonniers acceptent de jouer le jeu d'une part, donc là on avait quand même 29 haras qui participent. Et puis je crois que pour les éleveurs c'est le plaisir de venir voir les étalons, de découvrir des haras, des petits haras, des plus grands haras en Normandie, de venir passer un week-end à Deauville, de venir passer une soirée sympa chez Arcana. Donc je crois que c'est tout ce mélange qui contribue à réussir ce week-end. On a des images qui sont diffusées justement en ce moment, de la route des étalons. Ça a été difficile de convaincre certains haras d'ouvrir leurs portes ? Non, généralement. J'en étais sûr que vous alliez me dire ça. Les étalonniers, on est là pour vendre des saillies, donc je crois que ça me paraît évident quand même qu'un week-end par an, on soit capable d'ouvrir nos portes et d'accueillir des éleveurs. Ce sont nos clients, le client est roi. Bon, beaucoup de monde ce soir chez Machines, que pour vous c'est un bon signe. Bonne continuité, bon week-end de Sur la route des étalons. Merci à vous. On vous retrouve demain, on vous retrouve ce soir, bien sûr. Bien sûr, et merci à France Tire pour cette émission en direct, c'est vraiment super. Et on retrouve sur la route des étalons également.